Musique Amis du jour, bonjour, bienvenue sur Arteus Tarot pour suivre vos énergies de la semaine avec 3 choix Et je n'oublierai pas les breloques, le premier choix on a un avion, choix numéro 1, choix numéro 2, une lettre, un courrier Et choix numéro 3, des directions, multiples directions Choix 1, 2, 3, c'est parti avec le gros navion Oui, gros navion Qu'est-ce qui se passe ? J'ai ma direction qui est partie dans tous les sens Il est où ? Ah ben non, c'est la lettre, ça ne va pas moi, n'importe quoi Bon, ça va bien se passer, on va y arriver Allez, alors, direction c'est là, ok Mes petits gros navions, on va prendre déjà juste 2-3 breloques Qu'est-ce qu'on a ? Alors, on a la lettre S Ok, peut-être que cette lettre vous dit quelque chose Elle vous parle tout particulièrement Et on a un U Alors, moi ici, j'ai le U de union Et avec le S, ça fait s'unir Oui Est-ce qu'on n'a pas envie de s'unir ici ? On a la croix Alors, est-ce que vous avez eu l'impression d'avoir porté votre croix pendant un moment là ? Et aujourd'hui, c'est bon On est fatigué d'avoir porté sa croix On me parle de princesse Il y a une histoire de prince et de princesse dans tout ça Et, mais dis donc, et non mais, et ça c'est le lys, un symbole royal, le lys Donc, il y a vraiment, on me parle de couple royal ici Alors, je dis ça, je dis rien Mais si vous avez regardé l'animal totem de la lecture d'hier intitulé Et le samedi, tu choisis Nous avions le choix de la poule faisane Et je suis tombée sur J'ai cherché un peu l'animal totem de la faisane Et ça me parlait de couple royal Le faisan et la faisane Couple royal Qui, d'ailleurs, je vais vous laisser ce lien dans la boîte de description Mais qui me parle de l'impératrice et de l'empereur Alors, ici, on a un couple royal qui veut s'unir, peut-être Et habiter sous le même toit Parce qu'en fait, ici, je vois une maison Mais, on ne parle pas que de maison On parle de courrier Parce que dans ce sens-là, au final Il s'avère que ce n'est pas une maison Mais que c'est une lettre Une lettre avec un cœur Une lettre d'amour Alors Ici, il y a l'idée De se voir Vous êtes peut-être à distance de quelqu'un Il y a l'idée de mettre du mouvement De se réunir quelque part Pour se voir Afin, peut-être, de s'unir Et avec la croix, on parle de quelque chose de lourd Ça a été long et pénible Mais ici, on me parle d'un couple Un couple dit royal C'est le royal couple Tu connais pas ? Tu sais ? Ils n'ont pas fait encore Non ? T'as le deluxe, t'as tout ça Mais t'as pas le royal couple C'est ça Je voudrais un royal couple, s'il vous plaît Et tout ça, ça en passe par une communication Est-ce qu'ici, il faut s'envoyer des petits mots d'amour ? Est-ce qu'il faut se donner un rendez-vous Pour se voir quelque part ? Moi, c'est comme ça que ça me parle Avec le S et le U Ok Alors, on regarde l'ambiance Un petit peu, la couleur de votre semaine Mais c'est un truc de ouf J'ai des frissons Mais heureusement que je fais les vidéos pour préparer les choix Devant vous Parce que, je sais pas moi quand même Qu'est-ce que je viens de dire ? Mais non, mais écoute Je vais jamais Je m'y ferai jamais C'est pas possible J'ai un avion là J'ai un avion sous les yeux Et on me parle de voyage Bon ben là, on y va à vélo Ben écoute, on prend ce qu'on a comme moyen de locomotion Bon, c'est vrai qu'avec l'avion On peut me parler de quelque chose de rapide Et avec le vélo Bon ben, ça prend peut-être un peu plus de temps Donc ici, on n'avance peut-être pas au même rythme Le voyage Agissez de manière différente Empruntez un nouveau chemin Soyez convaincus que votre vie fait partie d'un long voyage Soyez prêts pour l'aventure 9 et 2, ça donne 11 Moi je dis ça, c'est tout Je dis que 9 et 2, ça donne 11 C'est tout ce que je dis Donc le chiffre 11 Pour certains, il y a un truc à deux là Un truc en miroir Pour d'autres, c'est peut-être s'unir à soi-même Même si je suis à peu près convaincue qu'on parle de deux personnes Donc ça sert à rien que je... Voilà Pour moi, ce choix me parle de deux personnes Qui veulent se voir Voilà Donc si ça ne vous parle pas dans ce sens Mais prenez peut-être un autre choix Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici avec mes trois petites cartounettes ? On a les obstacles Ah, ben oui, c'est pas simple Alors, pour se voir, c'est pas simple On a des obstacles ici À surmonter pour démarrer quelque chose Pour débuter quelque chose Direction bonheur Mais qu'est-ce que tu veux que je te dire ? Bonjour, je voudrais un royal couple, s'il vous plaît À déguster tout de suite Oui, dépêchez-vous Bon, ben l'obstacle Est-ce que c'est la communication ? Je ne sais pas Est-ce que c'est la distance ? Est-ce que vous êtes loin de l'être aimé ? C'est possible Est-ce que ça vous demande de traverser des frontières ? Ou des frontières dans le sens métaphorique ? Est-ce que ça vous demande de dépasser des croyances limitantes ? De vous dépasser ? Est-ce que ça demande un dépassement de soi ? Ici, tout simplement Alors, avec la triade Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, c'est ça Ici, ça demande de se choisir Je ne peux pas vous dire le contraire Ça vous demande de vous choisir De terminer un cycle avec le chiffre 10 Si c'est 4 On doit poser une fin quelque part Pour démarrer quelque chose Sortir du sacrifice de soi Et se prioriser Donc cette semaine Est-ce que c'est une invitation A commencer par se choisir Avant de Oh punaise, j'ai un truc de ouf qui vient de m'arriver Avec le S S'envoyer en l'air Si je suis désolée On a envie de jouer les hôtesses de l'air Ah ouais, on a bien envie de s'envoyer en l'air Bon, mais pour ça, ça demande de surmonter des obstacles Et de se prioriser Alors La petite carte La petite carte bonus Avec l'oracle des miroirs Waouh L'amitié Ça me parle de fidélité Avec ce chien et ce chat Peut-être que la personne À laquelle vous pensez Quand vous regardez cette lecture Vous avez l'impression que vous êtes complètement différents Et pourtant On voit ces deux animaux Qui sont très Proches l'un de l'autre Regarde Le chat, il vient se frotter là Ça me parle de fidélité, le chien Et le calme Et le chat me parle de calme De sérénité Le chat, il est plutôt détendu à la base Plutôt pépère Donc ici, on a envie de se retrouver Peut-être pour célébrer Pour profiter des nouveaux rayons du soleil Pour profiter de De quelque chose de léger Pas de prise de tête ici On a envie de se voir Parce qu'on a envie de se voir Pas pour se prendre le chou Bon Alors Pour certains On ne me parle pas d'amour Mais on me parle d'amitié Est-ce que vous avez envie De voir un ami Pourquoi pas Mais si c'est un ami C'est vraiment Il fait partie de votre famille d'âme C'est pas un pote C'est pas un copain Voilà Non, c'est vraiment un ami De ceux qu'on a On compte sur le doigt de la main Alors Est-ce qu'on nous parle de ça ? Je vois de la confiance ici L'obstacle ici aussi C'est peut-être De retrouver Une forme de confiance Oui, j'ai confiance en toi Je sais que Je peux m'appuyer Sur toi Et tu sais Que tu peux t'appuyer Sur moi Il y a une histoire De confiance Retrouver de la confiance En l'autre Très bien Qu'est-ce qu'on vous dit ? Animaux Tiens Je te parlais du chien Et du chat Les animaux Vous comprenez les animaux Et communiquez avec eux De manière intuitive Faites confiance A vos conseils internes Puisque les animaux Font partie De l'oeuvre De votre vie Vous Ou la personne De votre coeur Possède des animaux Ou alors A un grand intérêt Pour les animaux Est-ce que On a un chat On a un chien ici Ça se trouve peut-être Que vous Vous avez un chat Et la personne A laquelle vous pensez Elle est un chien C'est pour ça Qu'on retrouve Nos deux Nos deux Chiens et chats Mais Une des deux personnes Est très liée Aux animaux Elle comprend Les animaux Peut-être que Ça l'aide aussi Ouais Peut-être que Pendant ce chemin De croix Parce que là On parle quand même De quelque chose De lourd et de pesant Peut-être que Pendant son chemin De croix Vous Ou une autre personne S'est beaucoup Appuyé Sur la tendresse De ces animaux C'est très très important Quand on est seul Mais au moins D'avoir le réconfort D'un chat Qui vient se poser Sur vos genoux Ou de De jouer Avec ces animaux Ça aide À surmonter Les obstacles Bon Donc cette semaine Je vais vous en prendre Une dernière J'ai envie Une carte Une carte L'événement majeur L'événement majeur C'est le voyage Oui Mais là J'ai l'impression Qu'il faut d'abord Faire un voyage Dans la tête Dans l'idée Qu'il faut d'abord Comprendre Qu'on doit Se prioriser Ici Est-ce que Véritablement Vous Ou quelqu'un Va venir vous voir Je ne suis pas sûre Moi j'ai l'impression Que ça en passe d'abord Par une communication Cœur à cœur Ici Donc L'événement majeur De votre Semaine Qu'est-ce que je prends Ouais attention Je prends le Ocho Alors attention Attention parce qu'avec le Ocho L'événement majeur S'il te plaît Ocho Essaye de pas trop Tout casser La belle lecture Là Attention Ocho Qu'est-ce que Ocho Nous raconte Merci Ocho Le rêve On a une personne seule Ici Qui rêve De quelqu'un Qui rêve de retrouver Quelqu'un Pour moi c'est vraiment C'est vraiment L'idée de S'unir L'événement majeur C'est peut-être C'est peut-être Sur cette semaine De comprendre Que vous avez la possibilité De passer du rêve A la réalité De sortir des rêves Pour passer à la réalité Donc laissez-vous porter Par votre voyage intérieur Mais dans l'idée que Vous pouvez surmonter les obstacles Et que ce rêve Peut être une réalité Réver sa vie Ça n'a pas tellement de sens Au bout d'un moment Il faut se créer La vie Rêver Donc Qui vous voulez voir Qui vous voulez retrouver Qui vous voulez appeler Pourquoi 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 ne pas le faire Là maintenant Tout de suite Qu'est-ce qui coince Qu'est-ce qui fait que Non Qu'est-ce qui fait que Vous restez dans votre imaginaire Et que A part voyager Depuis L'intérieur Ben voilà Mes amis Cette semaine Je pense que Vous êtes très rêveur Mais est-ce que Vous faites quelque chose Je ne suis pas sûre Oh punaise Bon Je ne dis rien C'est juste L'arcane des amoureux On me parle D'un couple destiné Ici L'empereur L'impératrice La poule faisane Et son faisan Le royal couple Qu'est-ce que tu veux Que je te dise Bon Arrêtez de rêver Et Faites quelque chose Voilà mes chers amis Alors On regarde Les amis Les amis du Les amis du Les amis de l'enveloppe On avait dit C'est parti L'enveloppe Alors Le thème principal De votre semaine Waouh Très très belle photo Très belle illustration La nature Gaïa Respectez la beauté De votre corps Autant que vous respectez Notre mère La terre Entretenez votre lien Avec la nature Vous êtes protégés Cette semaine Vous êtes protégés Amis du courrier C'est à dire que Si il se passe Des trucs Imaginons C'est imaginons On parle sur vous Ça vous Vous l'entendez même pas Ça vous passe au dessus Mais alors Un truc de ouf Pourquoi ? Parce que vous êtes connecté A votre Essence Vous êtes connecté A vous même On parle de confiance en soi On parle de vouloir Prendre soin de soi On parle aussi De voir les choses D'un regard peut-être différent J'ai l'impression que vous avez Posé les yeux sur vous Vous avez posé un regard d'amour Sur vous même Et aujourd'hui Vous savez dire non Vous savez poser des limites Parce que vous connaissez votre valeur Vous vous respectez Waouh C'est très beau Qu'est-ce qu'on a avec les cartounettes ? Cartounettes Rapidité Nature Mais tiens Deux fois le mot nature Sur votre lecture Et jalousie Oh punaise C'est un truc de ouf C'est un truc de ouf Parce qu'il y a deux secondes Je vous ai dit S'il y a des gens Qui parlent sur vous Ça va même pas vous effleurer Pourquoi ? Parce que quand on est bien Avec soi-même On fait les jaloux C'est comme ça Ne me demandez pas pourquoi D'une certaine manière Quand on est bien avec soi-même Énergétiquement Énergétiquement On invite les autres A se dépasser Pour réaliser des choses Peut-être qu'ils n'osent pas réaliser Donc Où ça suscite De l'envie Ce qui est bien C'est-à-dire qu'on a envie De vous suivre Pourquoi pas Et d'autres Qui vous jalouxent Dans le sens que Comme vous suivre C'est pour eux Quelques choses Qu'ils n'ont pas Qu'ils ne veulent pas Prendre en considération Parce que ça les dépasse Peut-être un petit peu Mais ils préfèrent vous critiquer Tout simplement Donc C'est pour ça qu'ici On m'explique que Vous voyez Votre véritable nature Vous assumez complètement Qui vous êtes Et les autres Vous vous en foutez C'est royal Alors avec la rapidité Est-ce que sur cette semaine Il y a une espèce De truc Il y a une histoire De vitesse là-dedans Nature Jalousie Bon je vais regarder Avec la triade On a peut-être Une autre info Énergie Bah oui Je pense que vous allez avoir Un regain D'énergie Ici Cette semaine Vous allez avoir La patate La boulette Vous allez avoir Envie de faire Des trucs Comment dire Je sais pas Par exemple Je sais pas J'ai pas trouvé quoi Comme exemple Vous retaper votre maison Vous étiez peut-être Fatigué Et bien sur cette semaine Ça va dépoter quoi Bonjour Magasin de bricolage Attention J'arrive Je te fais une rafle Là-dedans Et puis Je vais repeindre les murs Ça va être en 2-4 Tu vas voir Ça va pas traîner quoi Vous avez un regain Je vois pas pour l'instant Il y a envie De De s'occuper de soi Ici Et de s'aimer C'est ce que je dis On a envie d'être léger Et le serpent C'est un truc de malade Le serpent c'est quoi Ça va tout à fait bien Avec la jalousie Il y a peut-être des gens Qui vous jalousent Parce que vous prenez Votre envol Avec la plume Vous prenez Votre envol Et il y a peut-être des gens Qui n'apprécient pas Que vous soyez Si libre Que vous soyez Si authentique Si intègre Peut-être même Que vous vous détachiez De D'une certaine manière Parce qu'aujourd'hui Vous avez envie De vous prioriser Et de remettre De la légèreté Dans votre vie On a le Y Le Y Ça me fait penser À Y a-t-il quelqu'un Dans l'avion Y a-t-il un pilote Dans l'avion Tu sais c'est un film Des années 80 je crois Y a-t-il un pilote Dans l'avion Choix numéro 1 Je vous invite à regarder Si ça vous parle La tortue Bon Peut-être que ça vous a pris Du temps D'avoir ce regard Sur vous-même Bienveillant Ça vous a pris du temps Et de l'énergie Mais cette semaine Vous allez avoir La patate Ok D'ailleurs On passe au mois de mars Cette semaine Parce que mars C'est quand même L'énergie de l'action La planète de l'action Mars Donc ça ne m'étonne pas du tout Pour moi Il y a un changement d'énergie Pour vous là Avec les dauphins On parle de jeu Et le crocodile C'est une crocodile C'est un crocodile Ou une salamandre Je crois que c'est une salamandre Alors là je vous invite Moi je ne connais pas La symbolique de la salamandre Donc je vous invite A regarder Animal totem De la salamandre Ah ou alors Je l'ai je crois Bon bah je vais vous le chercher Attendez La salamandre Laissez moi regarder S'il vous plaît Euh oui je sais C'est Bah écoute Va te faire une petite tisane Dis donc j'ai le dauphin aussi Alors on vous parle Joie Lumière Flux Et compassion Joie Lumière Flux Et compassion Avec le dauphin Mes chers amis Vous avez envie de rire Vous avez envie de vous amuser Vous avez marre de vous prendre la tête Alors la salamandre Tiens On retrouve notre plume La salamandre Dis-moi que je l'ai S'il vous plaît Ah bah non Ça se trouve Je ne l'ai pas Mais va te faire une tisane Je te dis Comment ça je ne l'ai pas Arrêtez de déconner J'ai tout J'ai tout J'ai la plume J'ai le dauphin J'ai la tortue J'ai Gaïa J'ai tout ce qu'il faut Sauf la salamandre Bon bah alors du coup C'est votre petite job C'est votre petite mission Euh Chers amis Du groupe Enveloppe Courrier C'est d'aller regarder la signification De l'animal totem De la salamandre Donc le courrier Je ne sais pas Je ne sais toujours pas Est-ce que Vous allez recevoir Un courrier Cette semaine Est-ce que c'est ça L'événement majeur De votre semaine Est-ce que vous allez recevoir Une lettre Agréable Ou peut-être pas agréable Avec la jalousie Mais encore une fois Si vous recevez Un truc pas agréable Ça va vous passer au-dessus Mais un truc De fou dingo quoi Pourquoi ? Parce qu'on parle De protection ici C'est-à-dire que Vous êtes protégé Oui Mais ça veut surtout dire Que vous avez appris A vous protéger Vous avez découvert Cette énergie Du je sais Poser des limites Je sais dire non Je sais reconnaître Quand une personne Me descend Et je sais Pourquoi Elle le fait Je sais reconnaître La frustration Chez l'autre Et je sais pourquoi Peut-être cette personne Elle m'envoie des pics C'est pas contre moi C'est un problème Qu'elle a réglé Avec elle-même C'est tout Donc ça vous passe au-dessus C'est ça en fait Vous avez compris Donc on me parle peut-être D'un courrier D'un événement Une lettre pour vous Examen Fin de cycle Hop On se sent plus léger Il y a vraiment un allègement Pour vous avec la plume On allège le cœur Love Je pense que vous Je pense que vous Vous avez mis du temps Pour apprécier Qui vous êtes Et aujourd'hui Et aujourd'hui Vous estimez que l'amour Ça doit être quelque chose De simple C'est pas quelque chose Où on doit se prendre la tête Ça doit être fluide Avec ce dauphin Et avec le mot compassion On doit savoir s'entendre On doit savoir s'écouter Tu dois me comprendre Je dois te comprendre On doit s'entendre Il faut Il faut ça C'est nécessaire Ça veut dire quoi Yallah Yallah Ça veut dire quoi Yallah Ça ne s'écrit pas Y Attendez Je regarde Oui j'ai décidé De prendre mon temps Sur cette lecture Donc je fais ce que je veux Yallah Ça s'écrit comment Yallah 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 Hébreux La signification De Yallah En hébreu Et Prendre À la légèreté C'est ça Parler d'une façon Téméraire Parler d'une façon Téméraire Et à l'idée De s'exprimer Comme ça vient C'est peut-être vous Qui allez envoyer Un courrier Je ne sais pas C'est un piège Pour l'homme Que de prendre À la légèreté Yallah Un engagement Sacré Et de ne réfléchir Qu'après avoir Fait Un vœu Je vous laisse Vous Je vous laisse Rembobiner Si vous voulez Relire cette phrase Il y a peut-être L'idée De ne pas s'engager À la légère Ici C'est-à-dire Que si tu fais Le souhait De quelque chose C'est parce que T'es sûr De ce que tu veux Est-ce que Vous allez recevoir Un courrier Ici De quelqu'un Qui est sûr De ce qu'il veut Il y a un souhait Là On a un rêve Je vous laisse Méditer Votre lecture Elle est un peu Plus Elle est un peu Différente Elle est même Très différente De la première Mais il y a Vraiment L'envie De plus se prendre La tête Elle en a marre De se prendre la tête C'est terminé De se prendre la tête C'est fluide Ou c'est pas fluide Tu veux Ou tu veux pas Tu t'engages Ou tu t'engages pas Parce que moi Aujourd'hui J'ai appris à m'aimer J'ai appris à me respecter J'ai appris à poser Des limites Donc si t'es pas ok C'est pas fluide Tu veux me prendre Le chou bidou Tu sais quoi Mais c'est pas grave Allez C'est pas grave Ciao Moi ce que je veux C'est des réponses C'est Noir sur blanc C'est oui Ou c'est non Garde là Voilà On parle de musique J'en ai marre Qu'on me joue des violons Oui un jour je viendrai Un jour Nous ferons ça Un jour Bien sûr Un jour Un jour Et puis Bonjour les fausses notes Ça suffit Alors on nous parle peut-être D'un musicien Ou d'une musicienne Votre connexion à la musique Vous fait du bien Et fait du bien Autour de vous Vous émettez Que vous soyez musicien Ou pas musicien Vous émettez Des vibrations Qui possiblement On parle de guérison On parle de guérison Alors pour certains C'est des vibrations De Je remets les choses à leur place Que ce soit clair Lumière Lumière Prends ta décision Positionne-toi Parce que Au bout d'un moment Ça suffit Et pour d'autres On parle de guérison Ouais Elle dit quoi la dame aux cartes Tu vois ici C'est le symbole Comment ça s'appelle Un cadu C'est pas caducé Ça se trouve Je dis n'importe quoi Caducé C'est le symbole Sur les pharmacies Soutien Votre intention Vous soutient Pleinement Donc pour certains Vos vibrations Sont Du Tu te positionnes C'est à dire que Votre intention Elle est clairement Que les choses C'est Ou blanc Ou noir Mais le gris Ça suffit Voilà Aujourd'hui Pour certains Vous tapez du poing Sur la table Et les personnes Qui sont Vous les remettez A leur place Mais alors Comme à quoi Comme ça vient Vous parlez Comme ça vient C'est un peu Le Le Cavalier d'épée Et puis pour d'autres Votre vibration A le don D'aider d'autres personnes De les soutenir De les rassurer De les aider Comme un bâton Au pèlerin Vous les faites Avancer Sur leur chemin Tel un bâton De pèlerin Vous les soutenez Dans leur voyage C'est magnifique C'est très bien Continuez Mes petits chats Voilà Mes chers Amis Amis Je vous prends Une carte Avec le haut chaud Comme les autres Oui 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 Avec le haut chaud Qu'est-ce qu'on vous dit L'événement Majeur Pour moi C'est ce courrier Quand même Qui ne ressort Absolument Nuit par ailleurs Alors L'événement L'événement majeur Avec le haut chaud Pour le groupe courrier La lutte Il y a l'idée De protéger Vos énergies Ici Ce type Il est quand même Il a revêtu Une armure Vous allez te dire Impénétrable Impénétrable Et il est prêt A se battre Il est prêt A se battre Même Contre des énergies Qu'il ne voit pas On a deux espèces De fantômes Là Alors ça peut être Se battre Avec son passé Est-ce qu'aujourd'hui Vous avez fait du tri Dans votre vie Par rapport A du transgénérationnel A des choses De votre passé Des vieux fantômes Ah c'est ça Des vieux fantômes Mais je ne parle pas Forcément de personne Quand on se dit Des vieux fantômes C'est des vieilles croyances D'être toujours gentil Pour être appréciées Croyances limitantes C'est des vieux trucs Qui finalement Faut qu'aujourd'hui Non C'est pas vrai C'est pas vrai J'ai pas besoin De tomber Dans le sacrifice De moi-même Et d'être toujours En train de dire Oui à tout le monde Pour qu'on m'aime On m'aime pour ce que je suis Voilà Ça peut être ça Les fantômes du passé Ça peut être des croyances limitantes Ça peut être aussi D'autres choses Vous voyez Je ne sais pas Mais ici Vous êtes prêts A vous battre Et si Vous devez Taper du point Pour vous faire respecter Vous Le Ferez Bon Je suis prêt A me battre Pour mon bonheur Je suis prêt A me battre Pour mon Intégrité Je suis Qui je suis Et si ça te plaît pas Passe ta route Punaise T'as bien intégré Le message Intégration Tu l'as intégré Le message Bon C'est ça en fait Ici on a un message A passer Si tu me prends Comme je suis Sinon tu passes ta route Regarde là Voilà mes chers amis Et bah dis donc Vous aviez une lecture Un petit peu longue Mais je suis désolée Je suis désolée Il y avait Je pense que J'avais du mal D'une certaine manière A rentrer dans vos énergies Pourquoi ? Parce que Vous avez fini Par vous mettre Tellement une armure Que plus personne Peut vous pénétrer Je ne rajoute rien Non 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 Je t'assure Je vais réussir A m'abstenir Alors La direction Quelle est la bonne direction Je cherche ma route Donne-moi la bonne option Et avec route Parce que J'ai des doutes Voilà Ah bah dis donc C'est intéressant Alors Qu'est-ce que Et bah donne-moi la bonne direction Parce que J'ai des doutes Ici on fait appel A ses guides Je veux passer la porte Mais je vais où Avec notre petite Notre petite flèche Alors Le 13 Il y a du changement Dans l'air Les guides spirituel Êtes-vous suffisamment A l'écoute De votre spiritualité Certains problèmes De votre passé Sont-ils non résolus Quelle qualité magique Souhaiteriez-vous posséder On fait appel A ses guides Ici Pour trouver La bonne direction Donc On se connecte A plus haut que soit On demande A plus haut que soit On demande A la vie De nous montrer Le chemin Montre-moi Ouvre-moi D'autres perspectives Peut-être Ouvre-moi A d'autres façons De De conscientiser Les choses Et donne-moi La bonne direction Parce que J'ai des doutes Non mais C'est pas possible Mais c'est pas possible Quand je te dis Que je canalise Souvent En musique Donne-moi La bonne route Parce que J'ai des doutes Donc ici Clairement Votre semaine C'est Demander A vos guides D'ailleurs On va vous prendre Pour vous Vous aurez une carte Spéciale Message De vos archanges Pour voir Quel archange A qui vous pouvez Demander Votre route Alors On me parle De travail Pour certains C'est une direction Professionnelle Ah Alors On peut me parler De professionnel Oui Sinon On a des personnes Qui Sont en train De découvrir D'une certaine manière La prière La prière L'intention De demander A plus haut Que soi Je parle pas De religion Je parle De vos guides Spirituels Je parle De la vie Je parle De l'univers Je parle Du destin Vous voyez Comme Voilà A qui vous demandez En fait Vous vous adressez A qui Ça peut être A un défunt J'en sais rien Mais pour vous Reconnaître les signes C'est pas facile Vous demandez des signes Mais peut être Que vous n'arrivez pas A les reconnaître Parce qu'on vous en envoie Je suis persuadée A partir du moment Où on en demande On en reçoit Mais vous savez peut être Pas les reconnaître Les signes Vous pourrez en avoir Partout Par exemple Sur une guidance Un animal totem Là par exemple Pour le choix numéro 2 J'ai demandé Au groupe numéro 2 D'aller se renseigner Sur l'animal totem De la salamandre Ça peut être Sur une guidance Mais ça peut être Ça peut être Dans la nature Dans la nature Vous en avez plein Des signes Mais il faut les reconnaître Ça peut être aussi Au niveau de votre corps Qu'est-ce que vous ressentez Ça touche plutôt quoi Votre Ça vient dans le ventre Ça vient dans le cœur Ça vient Ou alors vous avez Des douleurs Vous avez mal au dos Dans les articulations Reconnaissez les signes Ou qui viennent De votre corps Ou qui viennent De l'extérieur Pour les signes Qui viennent du corps Je vous recommande Un site Qui s'appelle LPE Libération Psycho-émotionnelle C'est Formidable Vous allez découvrir À quel point Votre corps Vous parle Et si Vous avez besoin Vous sentez Que votre corps Il y a quelque chose Qui est verrouillé À l'intérieur Allez voir Un Comment ça s'appelle Ah je me souviens plus De nom Bon j'espère J'espère que ça va Me revenir Ah ça m'énerve Quand j'ai un truc Et que ça Ça vient pas Un kinésiologue Le kinésiologue Fait parler le corps C'est impressionnant Vous avez Vos bras Ils bougent tout seuls C'est pas vous Qui le faites La première fois Que je suis allée Voir un kinésiologue Je me suis dit C'est pas possible Mon corps Ne m'appartient pas C'est comme Vous voyez l'hypnose Ce qu'on arrive À vous faire faire Ou ce qu'on arrive À faire ressortir De vous Sous l'état d'hypnose Et bah le kinésiologue Il fait la même chose Mais avec votre corps C'est à dire Qu'à un moment Vous allez lever les bras Ou vous allez lever une jambe Et bah c'est pas vous Qui le faites C'est le type Puis il appuie sur le bouton Et il arrive à commander Votre corps C'est comme S'il avait une télécommande De votre corps Lève le bras Ah ouais d'accord Mais il vous le dit pas C'est ça qui est bizarre Bref Donc ici vous cherchez Vous travaillez fort Pour reconnaître les signes On a peut-être des gens Ils s'énervent Je dis mais punaise Mais j'arrête pas De demander à mes guides spirituels C'est quoi le signe J'aimerais bien savoir Moi où elle est la route Aidez-moi Aidez-moi à trouver la route Mais le problème C'est que vous n'avez peut-être Pas l'habitude De connecter avec Avec Là-haut quoi Hein Bon On a l'enfant Ouais pour moi C'est quelque chose Que vous démarrez Vous débutez Pour certains Vous êtes en plein éveil Spirituel D'une certaine manière Et Ça demande A maturer Cette connexion Avec L'impalpable C'est tout nouveau Alors Ça Du coup Ça suscite Plein de questionnements C'est vrai C'est pas vrai Déjà Premièrement C'est du lard Ou du cochon C'est moi qui Voilà Et puis Moi Des signes Des signes J'arrête pas D'entendre Vous avez des signes Votre intuition Machin Mais ça me parle pas du tout Moi j'y comprends rien du tout Je vois rien du tout Et bah pourtant Moi on parle de succès Cette semaine Tiens j'ai pas pris vos breloques Cette semaine On vous explique Que vous allez en recevoir Un signe Que vous allez recevoir Un signe Que vous allez savoir Décoder Succès Victoire Ah Ça existe Je reçois des signes De là-haut J'en ai saisi un Il est clair Net Je sais que c'est ça Bon Les petites breloques Oùnettes Tiens Qu'est-ce que fait Le truc là-dedans Alors Qu'est-ce qu'on a On a On a quoi On a la clé Avec un cœur Et des ailes Hum Mais Oui mais regarde Sur cette carte On a bien des ailes On a bien des ailes ici Vous cherchez la clé Vous demandez la clé A plus haut que vous Vous êtes dans l'énergie De la prière ici Donnez-moi la solution S'il vous plaît Mes anges Alors vous pouvez Si vous le souhaitez Me demander une guidance Arteus Tarot Arroba Gml.com Pourquoi ? Parce que je travaille Si vous me faites la demande Je peux Vous expliquer Quel est votre ange Je vais vous lire L'archange Raphaël Ton pouvoir créateur L'archange Raphaël T'aide à faire confiance A ton intuition A tes ressources intérieures Et à ton pouvoir créateur Et à ton pouvoir créateur Afin de manifester Ce que tu désires Dans la matière De façon juste Et en se servant Et en servant Pardon Le plan divin Vous êtes poussé ici A vous connecter A vous-même A suivre Votre guidance intérieure C'est-à-dire Ce que vous dit Ce que vous ressentez Au fond C'est ça qui vous donne L'énergie D'avancer Et On vous explique Qu'en suivant cette voie Vous vous servez Vous Mais pas que vous Vous servez Le plan divin Vous servez L'univers Vous servez Votre destinée Et d'une certaine manière Vous servez Au créateur Parce que le créateur Vous a créé De cette manière Il vous a créé Comme vous êtes Parce que vous devez Être Comme vous êtes C'est pas la peine De chercher le midi A 14h Donc soyez vous-même En fait Et à partir du moment Où vous êtes vous-même Et que vous vous écoutez Et que vous vous suivez Vous respectez Ce Pourquoi Vous êtes Ici Et c'est ce qu'on vous demande C'est votre mission C'est d'être vous-même En fait Et Voilà Autour de vous Autour de vous Ce que vous faites Servira Le plan divin Que ce soit Parce que vous allez Vous diriger dans une voie professionnelle Que ce soit Que ce soit Parce que vous allez Fonder un foyer Que ce soit Parce que vous allez Peut-être réveiller des gens Et puis Les secouer un peu Pour les booster Que ce soit Que ce soit Pour les soutenir Au niveau De leur santé Je ne sais pas Mais Professionnel Ou 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 Vie quotidienne Être vous-même C'est la seule chose Qu'on vous demande En fait C'est terrible Quand on simplifie Les choses comme ça Votre véritable mission Sur cette planète C'est juste D'être Vous-même Ça paraît Super simple En fait Quand on le dit Comme ça Bon Famille Je viens de le dire Pour certains Vous Vous êtes appelé A A avoir des enfants A fonder un foyer A vous occuper aussi De votre famille Mais dans le sens Peut-être Famille d'âme Quels sont les gens Avec qui vous êtes Bien Avec qui vous sentez-vous Bien Famille d'âme Par exemple Vous êtes Saltimbanque Et dans votre famille Ils sont tous comptables Bon bah vous comprenez bien Que vous parlez pas La même langue Est-ce qu'on vous appelle Aujourd'hui A vous rapprocher D'autres Saltimbanques Comprenez ce que je Vous comprenez Ce que j'essaie de vous dire Si vous venez De découvrir Votre spiritualité Est-ce que Et vous êtes entouré De gens Qui sont très Cartésiens Qui ne croient Que il n'y a rien Au dessus Et tout ça Je suis pas en train De dire que c'est bien Je suis pas en train De dire que c'est pas bien Moi je me Voilà Je vous dis juste que Si vous découvrez Votre spiritualité Et que vous êtes Entouré De gens cartésiens Mais on va pas Vous comprendre Donc est-ce que Vous n'avez pas envie De vous connecter A des gens Qui vous ressemblent En fait Des gens Avec qui vous pouvez Parler Signe Vous pouvez parler Guidance Vous pouvez parler Énergie Ou vous sentez-vous A votre place Pour moi Il y a quelque chose De nouveau Dans vos énergies Qui demandent A grandir Et vous voulez parler La même langue Vous aimeriez bien Peut-être même Parler la même langue Avec vos guides C'est-à-dire que Vous aimeriez peut-être Que les signes Soient plus compréhensibles Mais Pour moi Vous allez avoir Un succès Cette semaine Il y a un signe Que vous allez réussir A décoder Donc je reviens A mes breloques Ici vous cherchez La clé En demandant A vos anges On a la lettre On a la lettre Qui me fait penser A prière En plus Cette lettre Elle est verte Une prière Vient de votre cœur Ici Vous priez Pour retrouver La paix Avec ce Magnifique éléphant Regarde comme Il est tout Mimi Un éléphant Tout Mimi Ça aussi C'est peut-être Un signe Est-ce que L'éléphant Ça vous parle Je dois la voir L'éléphant En animal totem Et puis On vous dit Quoi d'autre On vous dit On parle De vibration Avec qui Vous sentez-vous En harmonie Je vous donne Une autre indication La musique Est une carte Qu'on retrouve Sur le choix Numéro 2 Est-ce que Allez voir Le choix Numéro 2 Pourrait vous parler Donc l'éléphant Plein d'étoiles Vous avez les yeux Les yeux Et votre cœur Sont emplis D'espoir Pour retrouver La paix Pour peut-être Aussi Fonder Un foyer Pour certains C'est l'idée De fonder Un foyer Paisible Pourquoi je dis ça Parce que L'éléphant Est extrêmement Protecteur Tu t'approches pas D'un éléphanteau Parce que La maman Elle te charge Mais elle t'écrabouille Touche pas A mes petits Parce que Tu vas Tu vas la sentir Ma trompe Je te jure Ici Pour certains Votre mission De vie C'est de fonder Un foyer Paisible Ni plus ni moins C'est pas la peine D'aller chercher Midi à 14h Et pour d'autres Ouais On parle bien De guérison Ici Guérison Pour vous Et pour d'autres C'est de vous rapprocher De votre famille d'âme Avec qui Vous sentez-vous En paix Pourquoi je prends ça C'est pas ça que je veux Je voulais l'éléphant Donc renseignez-vous Peut-être sur l'éléphant En animal totem Vous aussi Faites votre petit travail Là Il est où l'éléphant ? Oh non mais l'éléphant Je l'ai Je suis sûre Il est où l'éléphant ? L'éléphant L'éléphant Tu vas voir De quelle trompe Je me chauffe Peut-être que vous voulez Faire la paix Avec quelqu'un Ici avec l'éléphant L'éléphant Et tu vois Je te parlais d'éléphant Ce n'est pas possible Il est sur la carte Parce qu'il ne faut pas croire Moi je n'ai pas du tout Une mémoire d'éléphant Est-ce que vous Vous avez une mémoire d'éléphant ? Ah ! Est-ce que peut-être Vous êtes rancunier Et aujourd'hui Vous laissez ça de côté Et vous voulez faire la paix Avec quelqu'un ? C'est possible Est-ce que vous étiez Sur la défense ? Est-ce que vous étiez Sur la défensive Et aujourd'hui Vous voulez faire la paix Avec quelqu'un ? Honneur Empathie Responsabilité Coopération Empathie Est-ce que vous vous êtes Mis à la place De quelqu'un ? Ou est-ce que vous avez Fini par avoir De l'empathie pour vous De la compassion Pour vous Et vous avez aujourd'hui Envie de Montrer de quel trompe Vous vous chauffez ? Est-ce que vous aussi Vous avez envie De vous défendre ? Ou alors On parle peut-être De vouloir faire la paix D'être moins sur la défensive Ça va peut-être Dans le sens inverse Honneur Honneur Empathie Responsabilité Il y a l'idée De prendre sa responsabilité Ici Et coopération Donc responsabilité Par rapport à votre famille Mais quelle famille ? Votre famille Votre famille De sang Votre famille D'âme Ici C'est pour ça En fait Je pense que vous êtes Perdu là Vous êtes peut-être Partagé entre Votre grand sens Des responsabilités Et peut-être Un choix Plus personnel À faire La bonne question C'est Où vous sentez-vous Chez vous Où vous sentez-vous Bien Avec quelle personne C'est fluide Avec quelle personne Vous avez des discussions Intéressantes Enrichissantes Avec qui vous sentez-vous En sécurité Avec qui vous sentez-vous En paix Ou vers quoi Vers quel projet C'est ça La direction à suivre Donc Je vais vous prendre Oh zut J'ai pas de jeu là Il est où ? Oh j'ai plus de batterie Je cours Et je reviens Allez Avec Le ranc Ça va pas bien Avec l'oracle des anges Hop Qu'est-ce qu'on vous dit ? Quel est l'ange A qui vous pouvez demander Conseils Sur cette semaine ? A quel âge Vous pouvez vous adresser ? K-H-A-V-A-K-I-A-H K-H-A-V-A-K-I-A-H K-H-A-V-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A Il a vraiment l'idée de se sentir protégée ici, c'est un truc de ouf. Kavakia, est-ce que j'ai le temps de vous lire ? Oh punaise ! Putain, c'est un truc de ouf ! Je viens de tomber dessus ! Non mais attends, je ne sais pas combien de pages, je tombe dessus. Je vous lis vite le premier passage. Kavakia, le réconciliateur. Vous voulez faire la paix avec quelqu'un. Ou vous voulez trouver la paix en vous-même. Vous réconciliez avec vous-même. Ou sinon, vous réconciliez avec quelqu'un. Ange de la conciliation, de l'équité et de la tradition. Il maintient l'harmonie familiale, surtout lors des partages de biens, et rétablit l'équilibre nerveux. Mot-clé, réconciliation familiale. Pardon, paix, concorde, conciliation, dévouement, impartialité, équité, objectivité, héritage, succession, maîtrise nerveuse, équilibre, calme. Voilà. Mais quand je dis famille, j'entends aussi famille d'âme. C'est très important. Parce qu'on peut être complètement différent de sa famille de sang et ne pas se sentir compris dans sa famille de sang. c'est un détail. Enfin, c'est un détail. C'est une information que vous ne pouvez pas négliger. Où est et avec qui vous vous sentez à votre place. voilà. Voilà, mes chers amis, c'était une très longue lecture, mais le P me parle de P. Vous voulez faire la P cette semaine et prendre la direction qui vous va. C'est très, très beau. Je vous embrasse, mes chers amis, arteus tarot arroba gmail.com si vous avez besoin d'une guidance privée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt sur Arteus Tarot. et je vous remercie